Impassez-venu, impassez-venu. La première chose que nous faisons est de donner un sens au monde qui nous entoure. Exercice 49 Et ensuite, essayez cet exercice la prochaine fois que vous irez au marché. Regardez jusqu'au bout du couloir. Allez maintenant plus loin, au coin de la télécabine. Pouvez-vous sentir ce qui se passe au coin de la rue ? Est-ce une personne qui regarde dans votre direction ou avez-vous un système d'étagères ou une affiche ? Exercice 50 Grandir Essayez cet exercice lorsque vous êtes allongé. Imaginez que vous grandissez jusqu'à la taille de votre maison. Vous regardez autour de vous et voyez tous les espaces autour de votre maison, toutes les maisons voisines et même les voitures dans la rue. Nous pouvons utiliser ce sens psychique pour savoir qui essaie de communiquer avec nous. Exercice 51 Qui est au téléphone ? La prochaine fois que votre téléphone sonne et qu'il s'agit d'un numéro non enregistré dans votre carnet d'adresse, prenez une seconde pour vider votre esprit. Posez-vous la question. Qui est au téléphone ? Verbalisez immédiatement la première personne qui vous vient à l'esprit, par exemple. Alain Ensuite, décrochez et voyez de qui il s'agit. Dans ce type de travail de sensibilité, le plus important est de rapporter tout ce que vous voyez et ressentez sans apporter de modifications. Nous sommes très habitués à éditer les informations que nous recevons des sens psychiques. L'esprit conscient objecte rationnellement. Ce ne peut pas être Alain. Comment pourrais-je savoir cela ? Je veux que ce soit Alain, et je l'ai dit parce que je pense que oui. Si c'est Alain, se dit-on, c'est une coïncidence. Lors de l'entraînement des capacités psychiques, nous mettons l'accent sur le fait de rapporter tout ce que nous voyons et entendons sans modification. Il vous suffit d'annoter, d'enregistrer et de rapporter l'image, le son ou la sensation. Nous utilisons une extension des sens pour explorer le futur ou des mondes au-delà de celui-ci. Le terme le plus souvent utilisé pour décrire cela est la conjecture. Exercice 52 Devinez. Faites cet exercice dans un espace où vous pouvez être seul. Remplissez une bassine sombre avec de l'eau. Faites un exercice de centrage en envoyant les racines vers la terre. Utilisez l'une de vos inductions de transe, comme chanter une seule voyelle. L'idée est de se vider l'esprit. Maintenant dis-toi. Que je vois ce qui va se passer demain. Et regarde dans le bassin. Remarquez toutes les images qui flottent dans votre esprit pendant que vous faites cela, tous les sons que vous entendez, toutes les sensations dans votre corps. Fermez les yeux, affichez votre écran mental et faites attention à toute image qui apparaît. Notez tout dans votre livre noir. Au début, vous pouvez penser que vous ne voyez rien ou que vous voyez quelque chose qui n'a pas de sens pour vous sur le moment. Enregistrez simplement toutes les impressions que vous avez eues. J'ai vu un nuage gris et j'ai eu froid. Continuez cet exercice. Avant d'aller au lit, asseyez-vous et souvenez-vous de toutes les choses que vous avez faites pendant la journée. Peut-être êtes-vous entré dans une pièce grise avec air conditionné. Nous pouvons utiliser cet exercice pour voir d'autres personnes. Pour ce faire, il est utile de s'associer à un ami qui souhaite travailler avec vous. Menez l'expérience dans un temps prédéterminé. Dites à votre ami d'écrire ses impressions sur l'endroit où il se trouve à ce moment précis de l'expérience. En même temps, posez la question de devinette. Que fait mon ami en ce moment ? Ensuite, vous pouvez comparer les notes sur ce que votre ami a vécu et ce que vous avez vécu. Vous aurez besoin d'un ami pour diriger le prochain exercice. Exercice 53 Télépathie Choisissez un moment où vous pouvez vous concentrer tous les deux. Choisissez une personne comme émissaire et l'autre comme receveur. L'émissaire choisit un objet, comme une balle bleue, et se concentre dessus. Le récepteur s'assoit tranquillement et laisse l'image se former sur son écran mental. Après avoir exercice pendant un certain temps, vous constaterez peut-être que vous entendez les pensées des autres personnes autour de vous. Parfois, les gens pensent qu'ils « Fais chaud aujourd'hui. » Et vous dites « Qu'il fait vraiment chaud, n'est-ce pas ? » Parfois, les gens s'en rendent compte et disent « Mec, je ne pensais pas avoir dit ça à haute voix. » Cela peut être une compétence utile si vous avez un besoin urgent d'entrer en contact avec quelqu'un que vous ne pouvez pas joindre par d'autres moyens. Asseyez-vous, videz votre esprit, visualisez la personne et dites très clairement « Appelez-moi. » C'est très important. L'autre personne peut ne pas recevoir une image claire ou sonore, mais peut être tentée de vous appeler. Ou, elle peut déclarer avoir entendu votre voix très clairement. Nous pouvons également communiquer avec les gens pendant qu'ils dorment. L'image ou les mots que nous projetons apparaissent dans leurs rêves. Nous pouvons également développer nos sens dans nos rêves. Exercice 54 Rêvez de demain. Avant d'aller vous coucher, affirmez-vous que je rêve du futur la veille. Au réveil, notez-le dans votre carnet noir. Les rêves que nous avons de l'avenir peuvent sembler très réels, difficile de dire si c'était un rêve ou un souvenir. C'est une autre raison pour laquelle il est important d'écrire à la fois nos rêves et nos œuvres magiques. Une mise en garde sur les exercices de précognition, nous ne recevons presque jamais d'informations exactes. Une façon très courante pour les débutants de le faire est d'essayer de voir les numéros qui tomberont dans les tirages de loterie. C'est une procédure très difficile à réaliser, les nombres sont choisis si aléatoirement, et tant de gens se précipitent pour les deviner qu'il est presque impossible de savoir avec certitude. Combien d'énergie est impliquée ? Certes, nous pouvons essayer, et nous peu, mais notre temps et notre énergie sont mieux dépensés sur d'autres techniques de manifestation. Espace intérieur La technique la plus utile dont nous avons besoin pour manifester les résultats que nous recherchons combine toutes les capacités basées sur l'essence. L'espace intérieur utilise des visualisations, des affirmations et la visite du futur que nous couvrirons plus tard pour attirer davantage de ce que nous voulons traverser. L'espace intérieur est une forme d'induction de transe qui a été appelée auto-hypnose. Il induit un état dans lequel l'esprit est suggestible et dans lequel nous pouvons générer l'énergie nécessaire pour apporter des changements dans le monde réel des possibilités. L'induction de transe utilise cinq mots-clés. Chacun de ces mots est lié à un état, relaxation physique, calme émotionnelle, clarté mentale, transe et retour. Choisir votre mot de relaxation, pensez à un moment où vous vous êtes senti physiquement détendu. Par exemple, dans un bain à remous, juste avant de s'endormir ou après une journée fatigante. Si vous n'avez jamais ressenti cela, imaginez ce que ce serait. Choisissez un petit mot qui capture ce sentiment pour vous et écrivez-le. Si vous ne trouvez aucun mot, vous pouvez utiliser le mot relaxation. Choisir votre mot de calme, pensez à un moment où vous vous êtes senti en paix. Lorsque vous avez eu un chaleureux sentiment des accueils, que tout allait bien dans le monde. Par exemple, lorsque vous étiez enfant et que vous avez joué pour la première fois avec votre jouet préféré. Si vous n'avez jamais ressenti cela, imaginez ce que ce serait. Choisissez un petit mot qui capture ce sentiment pour vous et écrivez-le. Si vous ne trouvez aucun mot, vous pouvez utiliser le mot calme. Choisir votre mot de clarté mentale, pensez à un moment où vous étiez mentalement vif et en contrôle de vos pensées, par exemple, en passant un test très facile ou en lisant un livre facile à comprendre. Si vous n'avez jamais ressenti cela, imaginez ce que ce serait. Choisissez un petit mot qui capture ce sentiment et écrivez-le. Si vous ne trouvez aucun mot, vous pouvez utiliser le mot focus. Choisir votre mot de transe, pensez à un moment où vous avez eu le sentiment que tout était possible. Par exemple, lorsque vous êtes diplômé de l'université et que vous avez toute une carrière devant vous, lorsque vous avez gagné à la loterie ou réussi un test difficile. Si vous n'avez jamais ressenti cela, imaginez ce que ce serait. Choisissez un petit mot qui capture ce sentiment et écrivez-le. Si vous ne trouvez aucun mot, utilisez le mot force ou pouvoir. Choisir votre mot de rétroaction, pensez à un moment où vous êtes passé d'un état d'alerte à un autre, par exemple, vous réveiller le matin, terminer un bon livre et le ranger, ou prendre connaissance de votre chambre. Si vous n'avez jamais ressenti cela, imaginez ce que ce serait. Choisissez un petit mot qui capture ce sentiment et écrivez-le. Si vous ne trouvez aucun mot, utilisez le mot. Revenir. Notez tous ces mots et mémorisez-les. Exercice 55 Pénétrez l'espace intérieur. Faites cet exercice dans un endroit isolé. Faites un exercice de centrage. Inspirez profondément et expirez complètement. Ferme tes yeux. Visualisez votre écran mental, qui est juste devant vos yeux, juste au-dessus de vos yeux. Regardez votre mot de relaxation et dites-le à haute voix. Dites-vous. Je suis dans mon espace intérieur, un endroit où je peux entrer à tout moment, dans n'importe quel but que je veux. Remarquez tous les sentiments ou images que vous avez à ce moment-là. Maintenant voyez et dites-vous votre mot de calme, de clarté mentale et votre mot de retour. L'espace intérieur est la clé de la manifestation. Dans cet espace, vous pouvez créer pour vous-même l'expérience que vous souhaitez. Vous pouvez être vous-même, sans restriction. Il y a deux choses à faire ici tout de suite. Construire votre espace de détente personnelle et faire des affirmations de soi. Notre espace de détente personnelle est un endroit où nous pouvons aller quand nous le voulons, un endroit où nous sommes en sécurité, au chaud et détendu. Pensez à un endroit dans la nature où vous aimeriez avoir une maison de vacances. Vous aimez la montagne ? Construisez-vous une cabane en bois. Aimes-tu la plage ? Votre espace détente est-il une simple maison en terre bioconstruite ? Ou une maison sur une falaise pour admirer les vagues en contrebas ? Tu fais comme tu veux. Exercice 56 Construire votre espace de relaxation. Immergez-vous dans votre espace intérieur en prononçant vos mots de relaxation, de calme, de clarté mentale et de transe. Dites-vous Que je suis dans mon espace détente. Regarde autour de toi. Dans quelle pièce es-tu ? Quelle est sa taille ? A-t-il des meubles ? Vous pouvez mettre une fenêtre sur un mur et regarder dehors. Quelle est la température ? Maintenant, ramenez-vous à l'espace intérieur en prononçant vos mots de relaxation, de calme, de clarté mentale et de transe. L'espace de détente est comme une maison de vacances intérieure que vous pouvez décorer à votre guise. Nous pouvons également faire n'importe quel exercice de développement psychique dans notre espace de relaxation. Exercice 57 Ma journée demain Entrez dans votre espace intérieur, ramenez votre écran mental à l'esprit ou visualisez un écran de cinéma dans votre espace de relaxation. Maintenant, visualisez-vous transporté dans votre avenir. Pendant que vous observez ce changement, faites des affirmations sur votre journée. Par exemple Je suis détendu et confiant pendant la réunion. Ma présentation se passe très bien et je reçois beaucoup d'éloges. Ou Je repasse le test et réalise que j'ai réussi avec une bonne note. Se sentir comme toi est heureux de constater qu'il a réussi le test. Rappelez-vous les points importants de l'affirmation. Utilisez le présent, utilisez des mots positifs et précisez quoi mais pas de quelle manière. Nous apprenons à effectuer des exercices de mémorisation, à travailler avec des rêves et à faire une manifestation de l'espace intérieur. Veuillez noter que nous ne travaillons que sur notre développement interne. Lorsqu'il s'agit de magie, beaucoup recherchent dans les maîtres ou dans les religions ce qui est déjà intrinsèque à leur être. Peu importe le nom de votre divinité adoratrice. Dieu est en vous. Il est donc inutile et une grande perte de temps de créer des guerres de religion avec vos semblables. Tu te souviens du premier secret que j'ai révélé dans notre troisième classe. D'avoir réalisé qu'il y a une âme dans tout. Alors, vous expérimentez réellement Dieu en tout. Tout fait partie de la création et tout est en Dieu. Cela fait référence à l'une des lois de l'hermétisme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Cela constituera la base de vos futures études sur le macrocosme et le microcosme et les concepts de Dieu et du diable. Dans les prochains cours, nous travaillerons à nouveau avec les énergies du corps, apprenant comment créer un bouclier et comment dynamiser et nettoyer le chakra. Avez-vous déjà pensé à vivre dans une communauté où chacun vit en harmonie avec ses frères et soeurs et avec la nature? Bientôt des nouvelles. Merci d'avoir atteint la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, aimez, partagez et, si vous le pouvez, pensez à soutenir cette chaîne afin que notre projet puisse toucher plus de personnes. Lien de support dans la description. Impasse vini, impasse vado.